Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Reportage spécial du jour. Paul Biya retiré sa candidature. Samuel Eto'o secoue le Cameroun. Soutien inébranlable à Paul Biya et appel vibrant à l'unité nationale. Un véritable leader sait que chaque décision, aussi impopulaire soit-elle, peut redéfinir l'avenir d'un peuple tout entier. Le Cameroun est en ébullition. Une nouvelle inimaginable à traverser le pays comme un éclair en plein jour, Paul Biya, président depuis plus de quatre décennies, a décidé de ne pas briller un nouveau mandat en 2025. Cette décision, qui aurait été accueillie avec un mélange de soulagement, d'incertitude et de scepticisme, a provoqué une avalanche de réactions. Mais l'intervention la plus inattendue est venue de Samuel Eto'o, légendaire footballeur et président de la Fédération Camerounaise de football. Fidèle à son style franc et direct, Eto'o a exprimé son incompréhension face à ce tournant, tout en promettant de soutenir son « papa » Paul Biya, « quels que soient ses décisions ». Eto'o, connu pour ses déclarations pleines d'émotions et d'énergie, ne pouvait rester silencieux face à une telle annonce. « Papa Biya, franchement, on ne comprend pas cette décision-là, mais tu sais quoi ? Moi, je suis avec toi, même si demain tu décides d'aller entraîner une équipe de Ligue 2 », a-t-il lancé en conférence de presse, un sourire en coin. Ce trait d'humour, qui reflète à la fois sa déférence et sa capacité à dédramatiser, a immédiatement fait le tour des réseaux sociaux. L'ancien capitaine des Lyons indomptables s'est ensuite lancé dans une analyse passionnée de la situation politique du pays, à sa manière bien sûr, avec des métaphores sportives à la clé. « Une équipe qui gagne, on ne la change pas, mais bon, si le coach décide de se retirer, ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de jouer. On doit continuer de se battre sur le terrain, avec ou sans lui. » Des paroles qui ont résonné chez de nombreux Camerounais, habitués à son franc-parler et à sa capacité à fédérer au-delà des divisions. Samuel Eto'o a également reconnu que cette annonce, bien que déconcertant, offre une opportunité pour le Cameroun de redéfinir son avenir. Avec son charisme naturel, il a appelé à l'unité nationale. « On est tous des joueurs de la même équipe. Ce n'est pas parce que notre capitaine sort qu'on va commencer à jouer chacun pour soi. Non, on reste ensemble, on marque les buts, et surtout, on évite les cartons rouges, a-t-il plaisanté, provoquant des éclats de rire parmi les journalistes. Lui-même figure emblématique de la réussite Camerounais, Eto'o a affirmé qu'il voyait dans ce moment historique une chance pour les jeunes de s'impliquer davantage. « Les gars, écoutez-moi bien, c'est maintenant qu'il faut monter sur le terrain et montrer de quoi on est capable. Le coach nous laisse la balle, mais c'est à nous de jouer. » Une déclaration qui a suscité une avalanche de réactions, notamment parmi les jeunes Camerounais, qui voient en Eto'o un modèle d'ambition et de détermination. Mais tout n'était pas que blague et encouragement dans son intervention. Le président de la FECA Foot a également adressé un message poignant à Paul Villa. « Vous savez, papa, il y a des matchs où même le meilleur joueur doit sortir pour laisser les jeunes continuer. Mais ça ne veut pas dire qu'on oublie ce qu'il a fait pour l'équipe. Non ? Jamais. On continue de chanter votre nom dans les tribunes. La réaction de Samuel Eto'o a été saluée pour son équilibre entre respect envers le président sortant et appel à une mobilisation collective. Toutefois, certains observateurs politiques n'ont pas manqué de critiquer son ton jugé « trop léger » face à une situation aussi sérieuse. Ce n'est pas un match de football, « c'est l'avenir de tout un pays » ont rétorqué certains internautes sur les réseaux sociaux. Mais pour Eto'o, il semble clair que l'humour et l'énergie positive sont les meilleurs moyens de fédérer en période de crise. Dans un pays où les tensions politiques sont souvent exacerbées, l'intervention d'une personnalité comme Eto'o est un souffle d'air frais. Avec son franc-parler et son charisme, il a réussi à désamorcer une partie des tensions tout en appelant à l'action collective. Et comme il l'a si bien dit, même si on ne comprend pas toujours la tactique du coach, on respecte ses choix et on joue jusqu'au coup de sifflet final. Samuel Eto'o n'a pas manqué de souligner l'importance de la jeunesse camerounais dans cette période de transition. Pour lui, ce n'est pas seulement une opportunité politique, mais une chance pour les jeunes talents de tous horizons de se lever et de briller. Vous savez, au football, ce sont souvent les jeunes qui surprennent tout le monde avec des buts incroyables. Je crois que c'est pareil pour le Cameroun. Ce pays regorge de jeunes pleins de potentiel, mais il faut leur donner le ballon pour qu'ils jouent, a-t-il déclaré, galvanisant un auditoire déjà captivé par son énergie. Il a également évoqué le rôle de la diaspora camerounais, qu'il considère comme une « réserve d'atouts » pour le pays. Il y a des Camerounais partout dans le monde qui réussissent des choses incroyables. Ce serait dommage de ne pas leur passer la balle aussi. Si on joue tous ensemble, on peut faire des miracles. Ce message, destiné à unir les forces nationales et internationales, a trouvé un écho particulièrement fort auprès des communautés camerounaises à l'étranger. En revenant sur la décision historique de Paul Villa, Eto'o a mis en avant le courage qu'il faut pour céder sa place après tant d'années au pouvoir. Ce n'est pas facile de raccrocher les crampons, surtout quand on a gagné autant de trophées. Mais un vrai leader c'est quand il est temps de transmettre le flambeau. Et ça, c'est une leçon que tout le monde devrait retenir. Une analogie qui, encore une fois, a su captiver l'auditoire. Pourtant, malgré son ton optimiste, Eto'o n'a pas hésité à exprimer ses inquiétudes sur l'avenir. Il a mis en garde contre les divisions internes qui pourraient affaiblir le Cameroun dans une période aussi critique. Ce serait vraiment dommage qu'au lieu de jouer en équipe, « On commence à se disputer pour savoir qui sera le prochain capitaine. Ce n'est pas le moment de se faire des passes manquées », a-t-il insisté, en appelant à un dialogue national sincère. Eto'o a également plaidé pour une réforme du système politique, affirmant qu'il était temps de moderniser les institutions et de donner plus de pouvoir aux citoyens. Dans une équipe, on ne peut pas toujours compter sur un seul joueur. Il faut que chacun fasse sa part, sinon on perd le match. C'est pareil pour un pays. Cette analogie simple mais percutante a renforcé son message d'unité et d'implication collective. Alors que certains observateurs voyaient en ses propos une ambition voilée pour un futur rôle politique, et Eto'o a rapidement écarté cette idée avec un trait d'humour. « Moi, je suis déjà président de la FECA Foot. C'est suffisant pour moi. Mais si vous voulez des conseils pour le prochain coach de l'équipe nationale, je suis toujours disponible, a-t-il plaisanté, déclenchant une vague de rire. » Loin de se limiter au discours, Samuel Eto'o a annoncé qu'il lancerait bientôt une campagne nationale pour encourager la participation des jeunes dans la vie publique. « Je vais organiser des tournois, pas seulement de football, mais aussi des tournois d'idées. » Ceux qui veulent changer ce pays doivent commencer par montrer qu'ils ont des solutions concrètes. Une initiative qui a été largement applaudie sur les réseaux sociaux, où son nom est devenu viral en quelques heures. Il a aussi proposé que la transition politique soit marquée par un grand événement national, un peu comme une « finale de Coupe du monde du changement ». « Si on célèbre les victoires au football, pourquoi ne pas célébrer ce moment historique pour notre pays ? » « Ça permettra de montrer au monde qu'on est prêt pour une nouvelle ère. Ensemble ? » a-t-il suggéré. Le ton engageant d'Eto'o n'a pas empêché certains de critiquer son intervention, le qualifiant de « spectacle inutile » dans un moment sérieux. Mais pour ses partisans, c'est précisément cette approche détendue mais sincère qui rend son message accessible à tous, des jeunes désabusés aux aînés sceptiques. « On a besoin de leaders qui parlent notre langage », a commenté un internaute, saluant l'intervention de l'ancien footballeur. Les partisans de Paul Biya, eux, ont vu dans le soutien d'Eto'o une preuve que le président sortant reste une figure respectée, même parmi les figures indépendantes. Quand Eto'o dit qu'il soutiendra Biya quoi qu'il arrive, ça montre qu'il reconnaît tout ce que cet homme a fait pour le Cameroun, a déclaré un analyste politique. Pour l'instant, Samuel Eto'o semble s'imposer comme une voix importante dans le débat national, sans pour autant se positionner comme une figure politique. Son approche, qui mêle humour, réalisme et passion, est un rappel que le Cameroun a encore des ressources humaines inestimables pour surmonter cette période d'incertitude. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos.